Bienvenue, vous êtes sur Arminas TV, cette vidéo sera l'occasion de faire, on va dire, un condensé de toutes les actualités, informations que j'ai pu recueillir concernant le nouveau protocole, ou je dirais plutôt standard, MATTER. Bien entendu, si vous avez apprécié cette vidéo, pensez bien à vous abonner, à liker ou à commenter, et surtout, surtout, pour aider la chaîne à partager sur tous vos réseaux. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de vous définir MATTER pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, il est souvent présenté comme un protocole universel de domotique. Pour moi, je dirais plutôt que c'est un standard parce qu'en fait, il utilise déjà des protocoles. Il n'invente pas un nouveau protocole, il utilise déjà des protocoles existants afin de les, on va dire, uniformiser. Pardon. Par exemple, il utilise le Wi-Fi, le Bluetooth, ce sont des protocoles réseau, et deux autres protocoles de domotique qui sont le Zigbee et Thread. Alors, Thread, je ferai un petit focus tout à l'heure, ça va être important. Pour autant, MATTER ne va pas effacer les faiblesses de ces protocoles. Le Wi-Fi restera toujours, ben voilà, un protocole énergivore, quoi qu'il advienne. Mais ça utilisera aussi quand même les points forts de ces protocoles, comme le Zigbee ou les Thread. On va avoir un réseau maillé avec des objets connectés à faible consommation. Voilà, ça c'est important. Donc, pour bien connaître MATTER, il faut bien connaître le Wi-Fi, le Bluetooth, Zigbee et Thread. Voilà, donc c'est important parce que sinon, vous n'allez pas savoir pourquoi, tiens, j'ai acheté un MATTER sous label Thread, mais il ne fonctionne pas. Ben oui, parce que peut-être il vous faut la passerelle qui va avec. Voilà, c'est des petites choses qui, malheureusement, ne sera pas forcément simplifiées, qui peut peut-être poser problème. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir un écosystème compatible MATTER, il y aura en fait des passerelles qui seront compatibles Zigbee et aussi Thread. Voilà, et ça, ça va régler un peu les problèmes et c'est ça qui va être puissant. Ce qui serait intéressant à l'avenir et que pour l'instant, on n'a pas eu trop de communication de la part, par exemple, des fournisseurs internet pour nos routeurs FAI, c'est que ces routeurs puissent être compatibles aussi MATTER. Voilà, ça serait un pas de géant et ça serait, comme dirait les mecs de Home Assistant, voilà le truc qui serait vraiment un plus au niveau de MATTER. Voilà, bon, petit focus, je vais revenir un peu sur ce que c'est MATTER. Je viens de parler de ces protocoles, mais quel est le but de MATTER ? Le MATTER, c'est de rendre en fait le marché des objets connectés un peu plus uniforme et plus simple d'utilisation, mais aussi sécurisé. Voilà le but de MATTER. Donc, on va avoir par exemple certaines phases de la domotique qui sont parfois un peu lourdes. Je ne sais pas si vous voyez, mais Zigbee, par exemple, l'apérage d'un appareil, c'est des fois un peu laborieux. Et bien, dans MATTER, on va normalement avoir quelque chose de plus simplifié, même s'ils disent que les fabricants pourront faire un peu ce qu'ils veulent. C'est un peu dommage, mais par exemple, la simplification sera par exemple d'avoir un QR code qu'on pourra flasher ou un code PID à ajouter au niveau d'une application mobile ou alors avec une puce NFC. Voilà, je pose mon téléphone, hop, ça l'ajoute directement dans notre écosystème. Alors, le mot écosystème, je viens de le dire, je vous en parlais tout à l'heure, c'est important aussi. Donc ça, c'est la partie simplification, par exemple, de l'utilisation domotique. On va aussi avoir la sécurisation, ça c'est une bonne chose aussi. On va aussi avoir, ce qui est important aussi, et ce que je ne l'ai pas dit, c'est le fait que les appareils puissent quand même fonctionner localement. Voilà, ça veut dire que vous avez une coupure Internet, ça veut dire que vous aviez des appareils qui communiquaient ou étaient obligés d'avoir du cloud, ça ne sera pas, il n'y aura pas de problème avec MATTER. Vous n'avez plus d'Internet, en principe, MATTER est là pour fonctionner quoi qu'il advienne. Et ça aussi, c'est une bonne chose. C'est pour cela que MATTER va devenir quelque chose de vraiment puissant. Simplification, sécurisé et surtout local. Tout ça pour garantir aussi nos données. Voilà, et ça c'est plutôt un bon point. Je parlais d'écosystème parce que, par exemple, si vous avez un écosystème, par exemple Google Home, bon ben voilà, j'ai un système Google Home, j'ai ajouté mes appareils MATTER sur Google Home, mais qu'un bon jour, vous voulez mettre Home Assistante. Et c'est ça parce que vous regardez mes vidéos qui sont généralement centrées sur Home Assistante et que vous voulez ajouter tous ces appareils sur Home Assistante, il suffira de cliquer sur un petit bouton Share, par exemple, et vous pourrez ajouter facilement vos appareils à un autre écosystème. Ça aussi, c'est la simplification qu'ils veulent mettre en place avec MATTER. Et c'est ça, ça va être vraiment important et intéressant. MATTER, sur le long terme, c'est quelque chose, je pense que c'est une valure sûre, parce qu'il y a énormément d'acteurs du marché, de fabricants, de développeurs, etc., qui misent sur MATTER. Quand je dis qu'ils misent, c'est qu'ils mettent de l'argent dans ce protocole, ce standard. Nous avons Apple, Amazon, Google, Silicon Lab, Expressif, SOMFI, Snedia Electrics, etc., etc. Énormément d'acteurs qui mettent de l'argent et qui croient en ce protocole. Donc, à court terme, ça arrive petit à petit. C'est vraiment, pour l'instant, les appareils, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a que le, on va dire, je crois que c'est le constructeur Eve qui propose quand même pas mal d'appareils compatibles MATTER. Mais ça va venir et je pense que ça va s'intensifier pendant l'année 2023, si tout se passe bien. Voilà, c'est ce que nous promet MATTER. Et j'espère que vous serez intéressés par ce protocole. Pensez bien à suivre ma chaîne parce que j'essaierai d'être au taquet sur ce nouveau standard. Alors, je vais essayer de corriger une injustice sur ma chaîne concernant le fameux protocole SRED. Alors, tout simplement, pour être honnête, pourquoi je n'en ai pas parlé avant ? Parce que je considérais que c'était un protocole qui n'était pas forcément beaucoup utilisé. Donc, peu utilisé, peu de vues, semblerait-il. Donc, peu de visibilité sur Internet, sur YouTube. Voilà, bon. Mais elle ne coule pas. Nous allons... Je vais vous parler, du coup, ici même de SRED. Parce que, comme je le disais avant, si vous voulez bien connaître MATTER, il faut connaître ses protocoles sous H100. Et SRED en fait partie. Donc, SRED est un protocole qui utilise l'IPv6, Low Power Wireless Personal Area Network. Qui, voilà, comme son nom l'a dit, c'est un protocole qui va utiliser à faible puissance de l'IPv6 sans fil. Ça, c'est une bonne chose. Et pour cela, il va utiliser la norme I3E 802.15.4 qui, pour ceux qui le connaissent, est la même chose, la même norme que Zigbee. Voilà. Donc, comme Zigbee, ça veut dire que, oui, SRED va pouvoir faire un réseau maillé. Et il semblerait que ce soit son point fort par rapport à Zigbee. Je reviendrai tout à l'heure dessus. De plus, ce que je voulais dire en plus, c'est que SRED utilise des IP. Ça veut dire que chacun de nos objets connectés aura une IPv6. Il utilise aussi le chiffrement AES. Voilà, c'est pour info. Et donc, il utilise... On va pouvoir utiliser un réseau maillé dont se vente SRED qu'il y ait peu ou pas de points de défaillance. Alors, pourquoi je dis ça ? Point de défaillance, ça veut dire que, en fait, nous allons avoir des appareils qui vont être utilisés comme des routers, donc des border routers, qui ne sera pas unique. Ça veut dire que, alors qu'il est, par exemple, le SkyConnect de SRED, c'est comme ça que je le comprends, alors peut-être que je me trompe, mais le SkyConnect de Home Assistant sera un border router. Donc, il va pouvoir gérer, en fait, ce réseau maillé, mais il va y avoir des objets connectés qui seront aussi border routers. Et de ce fait, si un border router lâche, l'autre pourra prendre le relais, et donc, du coup, on aura moins de points de défaillance, semblerait-il. Alors, vu que c'est un protocole qui est sur la couche réseau, je ne sais pas trop comment ça va s'agencer avec Home Assistant. Voilà, je ne suis peut-être pas assez expert, où je n'ai pas encore eu le temps de bien visualiser tout ça, mais ça serait le point fort de SRED par rapport à Zigbee. Parce que, pour vulgariser un peu ce protocole, c'est Zigbee, mais avec de l'IP. Voilà, avec de l'IP V6, bien entendu. Voilà, pour faire 5, pour vulgariser en quelques mots. Mais avec un système de réseau maillé beaucoup plus intelligent et avec plus résilient à la panne, semblerait-il. Voilà un peu ce que je pourrais dire sur SRED. Donc, pour finir avec Matter, je vous présente quelques petits schémas réseaux qui sont apparus sur Internet. Et on va voir qu'il y a toujours des points communs. Ce qu'on remarque de façon assez flagrante, c'est que, quoi qu'il arrive avec ces différents protocoles sous Matter, ça reste quand même segmenté. Ça veut dire que les appareils Matter en Wi-Fi ne communiqueront toujours qu'en Wi-Fi, en Zigbee, en Zigbee, en SRED, en SRED. Ça veut dire, ce que je veux dire par là, c'est qu'un appareil Matter SRED ne va pas communiquer directement avec un appareil Zigbee ou un appareil Wi-Fi. Voilà, ça reste, quoi qu'il arrive, segmenté avec des passerelles, quoi qu'il y ait de vienne, pour chacun des protocoles. Par exemple, quoi qu'il arrive, pour le Wi-Fi, le Bluetooth, pour le Bluetooth, vous allez, par exemple, avoir besoin d'un Raspberry, avec le Bluetooth. Pour le Wi-Fi, vous allez avoir besoin d'un router Wi-Fi. Pour le Zigbee, vous allez avoir d'une passerelle Zigbee. Voilà, je me rabâche, mais... Et pour SRED, d'une passerelle SRED. Alors, l'avantage qu'on va avoir avec SRED et Wi-Fi, c'est qu'avec, par exemple, SkyConnect de Home Assistant, il va pouvoir gérer les deux. Donc, voilà, déjà, ces deux choses qui seront fusionnées, ça peut être pas mal, ça va être assez intéressant. Là, ici, je vais vous présenter aussi le schéma de Snyder Electrics. Donc, on voit bien ce compartiment, cette façon de cloisonner les différents protocoles. Cela n'empêche pas que, quoi qu'il advienne, on pourra aussi communiquer aussi avec le cloud. Voilà. Par contre, j'espère bien que, voilà, Snyder Electrics respecte bien Matter, et c'est-à-dire qu'une fois qu'Internet sera coupé, les appareils seront toujours fonctionnels. Voilà, voilà, quelques petits schémas réseaux qui sont intéressants. On voit souvent, comme je vous le disais, le router SRED avec SRED, le border, les routers, les border routers avec SRED, qui communiquent bien entre eux et qui, en principe, va limiter la défaillance du réseau maillé SRED. Voilà. Après, Zigbee, j'en parle pas beaucoup parce que j'en parle déjà dans une précédente vidéo. Je vous encourage à la visionner si vous avez encore quelques petits flous concernant ce protocole. Alors, voilà, j'ai fini avec Matter. Ce qu'il faut savoir, c'est que, pour nous, utilisateurs de Home Assistant, et si Home Assistant font les choses, et en tout cas, c'est ce qu'ils ont dit, en fait, au live, s'ils font bien les choses, il faut savoir que, en fait, Matter, ça sera totalement transparent pour nous. Voilà. Parce qu'on va utiliser Home Assistant pour ajouter, pour appareiller et tout. Je pense qu'il y aura des fenêtres dédiées pour cela, mais après, en termes d'utilisation et au quotidien, on utilisera Home Assistant et ça sera totalement transparent. C'est ça qu'il faut savoir, et je pense que c'est le but, en tout cas, de la société Home Assistant, pour que ça soit le plus simple possible pour nous. Et oui, en tout cas, c'est leur souhait. C'est ce qu'ils ont dit au dernier live où je vous ai fait un résumé sur ma précédente vidéo. Enfin, je n'en ai pas forcément parlé. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que, pour l'instant, SRED est en version 1.0. Il n'y a pas tous les appareils connectés qui sont pris en charge. Si je ne me trompe pas, par exemple, les robots aspirateurs ne sont pas encore pris en charge avec Mateur. Et ensuite, concernant les appareils du type, par exemple, lumière ou switch et tout, ce ne sont que des fonctionnalités de base. Par exemple, si vous avez une lumière de type, je ne sais pas, une lumière qui balance du son, vous avez certaines lumières qui peuvent envoyer de l'audio, de la musique, il faut savoir que la fonctionnalité audio de l'ampoule ne sera pas prise en charge. Pour l'instant, il n'y a que les fonctions de base, on va dire les fonctions primaires d'un appareil connecté qui sera prise en charge dans un premier temps. Bon, ça va vite arriver. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mateur prévoit deux mises à jour par an, de grosses mises à jour. Donc, voilà, ils travaillent, comme je vous le disais, beaucoup d'entreprises travaillent pour que ce protocole soit le nouveau standard, en termes de nomotique. Sur ce, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop soporifique. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Merci encore d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Bye, bye.